J'aurais pu aller voir Miguel, mais alors j'ai complètement oublié où il habitait. Demain, le lié est pour toi si tu veux. Je rentre au village. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas faite pour cette vie. Je me suis perdue trois fois dans le métro. Ma valise est cassée et on a failli me voler mon sac. On a failli voler ton sac ? Ce n'est pas le plus important. Je n'ai plus envie de vivre ici. Maria, tu sais combien de temps j'ai menti en disant que je prenais des cours de couture ? Pendant un an, en réalité, je prenais des cours de dactylographie. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'avais peur que mes parents apprennent que j'avais envie de travailler. J'avais peur qu'ils me mettent à la porte. Ma peau, je suis désolée. Désolée ? Mais pourquoi désolée ? Je ne suis pas désolée du tout, moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je n'ai plus peur. Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais pour toujours tout prendre avec le sourire. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Que je me mette à pleurer parce que mes parents ont décidé de faire passer leurs principes avant leur fille ? Mais ça servirait à quoi ? À rien. Tu sais, Maria, il y a deux façons de voir les choses. Tu peux te focaliser sur le côté négatif, tu pleurnis, tu protestes. Ou alors, tu décides de voir le côté positif. Et là, tu souris et tu vas de l'avant. Hier soir, à la fête, il y avait tellement de monde. Je me suis souvenu de ce que vous avez dit ton père. Il m'avait fait tellement peur que j'ai failli ne pas venir. Tu vois, tu sais quel est le pire ennemi des femmes ? La soumission. Au moment de partir, j'ai ouvert la porte des toilettes. Je me suis trompée de porte. J'ai ouvert et j'ai vu. Tu as vu quoi ? Le lotement Martin. Avec une danseuse. Je l'ai tout de suite refermée, mais ils étaient en train de... Ils baisaient ? Oui. Je savais qu'il ne fallait pas que tu manques cette fête. C'était tellement sauvage, brutal. On aurait dit qu'ils se battaient. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Oh, Maria. Je ne sais pas, moi, on m'a toujours dit que je devais être obéissante. Oui, à moi aussi. Mais tu sais, je sais que mon père va pouvoir m'enfermer à double tour autant de temps qu'il voudra. Je sais qu'il n'existe ni verrou, ni porte, ni serrure qui puisse se dresser contre la liberté de mon esprit. Et c'est Virginia Wolf qui le dit. C'est une amie à toi ? C'est une amie à toi ? Sous-titrage FR ?